Je suis très heureuse d'être parmi vous pour les cinquièmes rencontres du genre et d'être ici à l'université Versailles Saint-Quentin pour effectivement leur dresser un bilan qui sera pas exhaustif de la place des femmes dans l'informatique et plus globalement des questions de genre parce que lorsque l'on parle des femmes on parle aussi des hommes et on parle des représentations, des imaginaires, des stéréotypes, des réalités aussi, alors d'une profession, celle des informaticiens, d'une science en construction dans la seconde moitié du XXe siècle, d'un rapport aussi à l'ordinateur. On va voir qu'il y a une variété de questions dans le domaine informatique qui se pose quand on veut étudier ces questions de femmes et de genre. Alors pour commencer vous avez eu raison en effet de rappeler cette chute spectaculaire des effectifs féminins dans à la fois les formations en informatique et également ensuite la recherche notamment en informatique. Cette chute elle est d'autant plus spectaculaire que l'informatique a été en fait une exception à double titre. Elle a d'abord été une exception par le nombre important de femmes à ses débuts et on avait rarement vu, alors certes dans un domaine qui est à l'époque dans les années 60 notamment aussi entre sciences et artisanat encore, qui est en construction, mais on avait rarement vu autant de femmes s'investir, entrer dans une nouvelle profession et aussi dans des recherches en informatique. On a rarement vu un effondrement pareil ensuite à partir des années 80 où là au contraire toutes les courbes commencent leur chute décroissante et ce qui aboutit au bilan effectivement que vous dressez d'une perte importante d'effectifs féminins dans les formations et par ricochet évidemment aussi dans la recherche mais aussi les professions informaticiennes. D'où de multiples sites qui se posent la question quand est-ce que les femmes ont arrêté de coder, de programmer, qu'est-ce qui est arrivé aux femmes dans le domaine de la science informatique ? Alors on va essayer de fournir un certain nombre d'explications. Vous avez évoqué notamment cette émergence d'une culture geek qui est plutôt à voir apparaître ou à lire à partir du milieu des années 80 et ensuite les années 90 au moment du développement de l'informatique personnelle, du micro-ordinateur, etc. Mais nous on va essayer de comprendre déjà ce qui a pu attirer les femmes avant vers l'informatique et à quel moment se joue aussi et pourquoi ce départ. Sans présenter toutes les facettes mais on va voir que c'est tout sauf binaire justement et qu'on a là une multitude de facteurs explicatifs. En tout cas, cette perte d'une présence inféminine dans les carrières informatiques, elle a aussi intéressé les historiens, les historiens des sciences et de l'informatique. Et depuis quelques années, on a vu émerger une recherche sur ces questions et notamment cet ouvrage, Gender Codes, qui est un ouvrage dirigé par un historien américain, Tom Misa, s'ouvre vraiment sur ce constat de, en quelques décennies, un renversement total de la situation. Ce renversement de la situation, c'est à la fois un départ en milieu de carrière, c'est à la fois le plafond vert, c'est à la fois un rétrécissement des promotions et plusieurs constats qui ont été très rapidement relevés et qui le sont depuis une quinzaine d'années. Puisque déjà en 2002, dans les études que faisait l'ACM, l'Association of Computing Machinery et notamment sa section féminine, il y avait ce constat dès 2002 d'un problème qui était en train de, quelque chose qui était en train de se muer en problème. Et qui était d'autant plus étonnant que les pionnières dans le domaine informatique disaient au contraire que, tout naturellement, les femmes étaient rentrées dans l'informatique et notamment dans les fins des années 50, années 60, à l'instar d'Elsi Schutt, qui est la fondatrice en 1958 d'une entreprise informatique et qui notait dans l'ouvrage que l'historienne Janet Abaté, au même moment que le précédent que je vous ai montré de Tom Misa sort, ces années 2010, on voit l'émergence de ces problématiques. Dans cet ouvrage de Janet Abaté, Elsi Schutt dit « Ça m'a vraiment surprise de voir des hommes qui programaient parce que je pensais que c'était un métier féminin. » Et en effet, au départ, c'est essentiellement une tâche qui va être confiée aux femmes. Alors, ce qui va nous intéresser, c'est évidemment de comprendre, là, voilà un des derniers livres qui est sorti sur ces questions, sur le cas britannique, c'est l'ouvrage de Marie Hicks, « Programmed Inequality », et on va voir qu'il y a là-dedans, pas quelque chose de totalement étonnant, mais qu'il y a une construction aussi d'un genre de l'informatique plutôt masculin qui s'est fait, progressivement. Il y a évidemment cette question de chercher justement ces figures cachées, ces femmes un peu invisibles, qui aujourd'hui, ces hidden figures que vous évoquiez, qui aujourd'hui sortent de l'ombre, notamment par le cinéma. Mais j'aime bien aussi cette idée de Nathan Hensmenger, qui est spécialiste de l'histoire de la programmation, et qui nous dit que beaucoup des histoires ont pris pour focus l'idée qu'il fallait remettre en lumière ces femmes, chercher une histoire cachée des femmes, et donc essayer de comprendre comment l'informatique a éclairé l'histoire des femmes. Mais il nous dit que ce qui est intéressant, c'est que cette histoire des femmes, elle éclaire aussi l'histoire de l'informatique, et qu'on peut avoir ce double mouvement d'éclairer effectivement une histoire de mise à l'écart, d'invisibilisation et d'écartement des femmes du champ de l'informatique, mais que ça nous parle autant de l'histoire des femmes que de l'histoire d'un domaine, d'une science et de l'informatique elle-même. Et c'est évidemment ce qui m'intéresse aussi, en tant qu'historienne plutôt de l'informatique, de voir aussi ce mouvement. Donc c'est cette exploration que je vais vous proposer, en commençant par ces femmes invisibles, ou invisibilisées, on va en reparler. Alors elles sont effectivement, vous l'avez dit Armelle, pas si invisibles, et notamment elles émergent de plus en plus à travers le cinéma. À travers aussi des célébrations, puisque en 2015, on a notamment célébré les 200 ans de la naissance d'Adda Lovelace, et elle a collaboré avec Charles Babbage, sur mathématicien britannique reconnu comme un des précurseurs de l'informatique. Et donc on a mis en avant cette figure féminine d'Adda Lovelace à travers des événements, vous voyez ici des cupcakes à l'effigie d'Adda, mais ça n'a pas été sans créer aussi des polémiques ou des discussions. On le voit notamment à droite de l'écran, supprimer Adda Lovelace de l'histoire de l'informatique. C'est l'Adda Initiative qui réagit vivement en disant, certains essayent de nier son rôle, de le discuter. Et reconnaissons cette importance des travaux d'Adda Lovelace à côté de ceux de Charles Babbage. Donc ça a été aussi un moment de tension, de polémique, mais en tout cas on connaît quelques figures féminines. Vous avez montré notamment Margaret Hamilton, mais on peut penser également à Grace Hooper, qui s'investit dans l'informatique dans la seconde moitié du XXe siècle, mais dès la Seconde Guerre mondiale, qui a été dans la Navy et autres. On pourrait citer Elisabeth Feinler, qui elle est reconnue, on voit derrière, c'est une image qui vient du Internet Hall of Fame, qui a joué un rôle également important dans le développement d'Arpanet, puis d'Internet, et notamment dans des processus organisationnels. Donc on a un certain nombre de figures comme ça qui émergent, ceci étant, ce sont des figures individuelles, c'est un peu comme la figure masculine en histoire des sciences ou de l'informatique, de l'inventeur unique, on sait que c'est intéressant. Mais ce sont des parcours tout à fait singuliers, qui ne nous parlent que d'une partie, évidemment, de cette histoire des femmes et des hommes dans l'informatique. Alors, ces figures qui ont été longtemps un peu négligées ou invisibles, effectivement, elles émergent pas mal au cinéma. Alors, vous aviez pris l'exemple de ces Hidden Figures, du dernier des films qui est sorti. Moi, je suis allée un petit peu plonger un petit peu plus loin dans le cinéma, mais ce n'est pas du très vieux non plus, avec notamment The Imitation Game, dans lequel on trouve Cara Knightley, excusez-moi pour la prononciation, mais qui campe une crypto-analyste, Johanne Clark. On va trouver dans The Bletchley Circle également l'histoire de ces femmes qui vont contribuer à casser les codes des machines énigmas et qui, pendant la Seconde Guerre mondiale, s'investissent côté britannique. On va dans la série Halt and Catch Fire également, trouver des femmes qui, elles, incarnent plus, alors à la fois le côté entrepreneur, business, et qui sont évidemment d'une autre époque, d'un autre temps que les femmes du Bletchley Circle. Mais on voit ces figures un peu à peu apparaître et on se demande si on est là, en train de remettre ou de faire sortir les femmes de leur invisibilité. Alors, la chose est que si on redécouvre cette présence féminine, en fait, elle n'était pas invisible dans les années 60 ou 70, elle était même très visible, et jusque dans les années 80, en fait, on est dans une sorte d'âge d'or de cette histoire des femmes dans l'informatique. H-d'or à tel point qu'en avril 67, dans Cosmopolitan, sort un article, The Computer Girls, dans lequel on explique, la journaliste explique tout naturellement que le potentiel, les opportunités pour les femmes dans cette profession sont absolument sans limite, qu'on n'y connaît aucune discrimination de sexe à l'embauche, que les carrières évoluent extrêmement rapidement, et la journaliste est allée justement interviewer un Grace Hooper qui dit que la programmation requiert de la patience et une habileté à gérer, à faire tenir dans le détail, en anglais, « the ability to handle detail », donc cette minutie, et elle conclut « women are naturals at computer programming ». Alors évidemment, nous, ça nous fait un peu mal de nos yeux d'aujourd'hui, cette idée qu'il y aurait des sciences qui, naturellement, seraient tournées vers les femmes, puisque leurs petits doigts, leur patience, leur capacité, on a eu ça pour d'autres professions, ces arguments naturalistes, mais malgré tout, ça nous reflète une époque où on pense tout naturellement que les femmes ont des compétences naturelles pour la programmation, que c'est un secteur qui offre des possibilités absolument énormes dans ce domaine. Donc, ce problème du naturalisme mis à part, et Isabelle Collet, dont nous parlions tout à l'heure, qui est une chercheuse suisse, alors de mémoire, elle est à Genève, et qui s'est beaucoup intéressée à ces questions, et qui a notamment écrit en 2011 un article d'Antique et Société qui s'intitule « Effets de genre, le paradoxe des études informatiques », note que pour la mécanographie, ces arguments naturalistes ont été également utilisés, qu'on avait cette image aussi de la couturière, de la femme extrêmement habile, et que de la même façon, quand l'ordinateur est né, il s'est inscrit aussi dans la lignée, dans la tradition de la machine à écrire. Ça a été aussi une profession qui du coup paraissait assez naturellement féminine. Après, on va y revenir, vous allez me dire, d'un côté on me parle de machine à écrire, du monde professionnel, de l'autre côté on me parle de mécanographie, de l'autre côté de programmation. L'informatique, c'est plein de choses à la fois. On est tout à fait d'accord, et justement, les arguments là, Loïs Mandel, la journaliste, s'intéresse aux femmes qui programment. On va voir après qu'il y a l'image de la secrétaire et d'autres qui vont jouer. Mais en tout cas, on a cette idée, dans les années 60, d'un secteur offrant tous les possibles aux femmes. Évidemment, la publicité, la presse, nourrit aussi un certain nombre de stéréotypes. Là, on est un peu dans un changement d'époque, mais Aristotele Tampas, qui est un chercheur grec, dans l'ouvrage de Tom Misa, que j'évoquais tout à l'heure, a passé en revue un certain nombre de publicités qui circulent à l'époque, comme vous le voyez derrière moi, en Grèce, sur l'informatique, et montre que très rapidement, on va au contraire présenter plutôt des hommes en position active face à l'ordinateur, des femmes qui sont beaucoup plus passives, ou dans des situations de gestion, d'impression, etc., enfin d'impression de documents, de papiers, mais beaucoup plus dans des positions moins valorisantes vis-à-vis de l'ordinateur. Vous avez après des clichés, évidemment, comme cette jeune femme en body, qui n'a rien à faire à côté de l'ordinateur, qui émerge aussi. Mais déjà dans les années 60, je vous ai montré l'article de 67, cette de Loïs Mandel, mais il y avait aussi deux, trois stéréotypes qui circulaient. Alors, les publicités pour Recognition Equipment, qui sont des publicités de reconnaissance de textes, etc., sont particulièrement redoutables, puisqu'on vous explique que le lecteur optique peut faire tout ce que le Kipounch Operators pourrait faire, mais alors en mieux, parce que, well, almost. Et pourquoi almost ? Et là, il y a toute une série d'explications, parce que lui n'utilisera pas, justement, le bureau pour des tête-à-tête intimes, ne sera pas un papillon, un social butterfly, ne prendra pas de congé de maternité, n'ira pas non plus dire qu'il est tout le temps fatigué, etc. Vous voyez que il y a aussi eu un certain nombre, déjà, de stéréotypes dans les années 60 véhiculés, où on disait aussi qu'on pourrait peut-être se passer, justement, d'une certaine présence féminine, et avec tous les clichés, mais alors, inimaginable que ça peut véhiculer à travers ces deux publicités. C'est trop petit ici pour que vous puissiez lire dans le détail, mais elles sont en ligne et c'est effrayant. Mais en disant, voilà, prenez à la place un optical reader, ce sera beaucoup plus intéressant. Donc, toujours est-il, et je reviens à mon propos, que dans les années 60-70, la présence des femmes est relativement nombreuse. Il y a certes déjà des stéréotypes, il y a un discours disant les opportunités sont parfaites et il n'y a pas de discrimination, et pourtant, et pourtant, certaines sentent déjà que les chances qui leur sont offertes ne sont pas tout à fait aussi larges, aussi favorables que pour les hommes. C'est le cas notamment de Stéphanie Shirley et de Dina St-Johnson que je voudrais évoquer rapidement, qui ont été toutes les deux étudiées par l'historienne Janet Abatté, qui se penchent sur ces figures britanniques qui ont créé des entreprises informatiques et qui, l'une comme l'autre, ont quitté les emplois qu'elles occupaient après avoir fait, vous n'en serez pas surpris, des études d'abord de mathématiques, puis avoir bifurqué à un moment vers la découverte des ordinateurs. On est à l'époque dans des formations qui partent d'abord des mathématiques. Ces deux femmes commencent des carrières, l'une au post-office, l'autre dans une compagnie et très rapidement découvrent qu'il y a un plafond de verre qui joue à un moment et qu'elles n'arrivent pas à dépasser un certain nombre de fonctions et que les promotions concernent les hommes. Donc l'une comme l'autre vont créer leur propre compagnie et vont faire notamment de l'emploi féminin une spécialité. employées, alors des femmes, la spécificité est intéressante en freelance à domicile et souvent des mères de famille. Et ça a été le cas ou la démarche de l'une des deux, j'ai oublié si c'était Stéphanie Shirley ou Dina St-Johnson, mais qui voulaient continuer à travailler après avoir eu des enfants et ce n'était pas forcément aussi simple à défendre dans les années 50 et début des années 60 et qui va créer une compagnie vraiment spécialisée dans l'embauche justement de femmes à temps partiel à domicile. Donc ça c'est des histoires et c'est des success stories britanniques que ces deux expériences d'entreprises américaines, d'entreprises britanniques, excusez-moi, je vous dis des bêtises, qui vont être parmi les premières entreprises de software britannique et très très bien fonctionner. Donc on a aussi ces femmes entrepreneurs qui vont émerger. Alors avec tout de même une petite réserve, Stéphanie Shirley a choisi de se présenter comme Steve Shirley à l'époque en disant je préfère que les clients se rendent compte que je suis une femme au moment où ils viennent travailler avec moi plutôt que d'emblée sur une publicité ou sur le papier. Alors tout ça pour vous dire en tout cas qu'il y a une visibilité dans les années 60 et 70 relative mais relative tout de même si l'on reprend un autre cas qui est parmi les plus connus qui est le cas des Enyaq Girls. Alors les Enyaq Girls c'est on est pendant la seconde guerre mondiale vous n'ignorez pas alors que les Etats-Unis travaillent notamment à des recherches qui dans le domaine informatique doivent permettre de faire de la balistique et des tas d'autres choses permettant des utilisations notamment militaires. Et la US Army recrute à ce moment-là du personnel pour travailler à des tâches de calcul à des tâches de programmation et ces tâches vont être largement confiées à des femmes. Le recrutement se fait très largement au sein de l'agente féminine et on va spécialement former les femmes à faire des calculs balistiques à raison de 40 heures de cours par semaine. On va comme ça créer tout un corps de femmes capable de travailler sur l'Enyaq, un ordinateur électronique entièrement programmable qui est parmi ceux reconnus comme des étapes extrêmement importantes dans l'histoire de l'informatique. Alors souvent on a au début les historiens de l'informatique ont prêté ces réussites à Eckert et Moshley ont mis en lumière les hommes qui ont dirigé toutes ces opérations et peu à peu on a vu ressortir cette histoire un peu cachée de la présence justement féminine des épouses déjà de ces messieurs qui ont contribué aussi à former ces jeunes femmes à encadrer les travaux et puis toute cette présence féminine vous avez évoqué des human computers vous avez évoqué des femmes qui étaient là alors qui étaient là justement qui sont là qui sont sur la photographie de droite au fond vous voyez derrière la colonne alors vous m'excuserez de la qualité mais Jennifer Light qui leur a consacré un article montrait comment sur les photographies d'archives la présence féminine était extrêmement visible où qu'on aille à ce moment là pour photographier les niaques et les coulisses on tombe sur une kyrielle de femmes qui travaillent simplement quand ensuite on fait de la promotion pour les professions informatiques pour un recrutement au sein de l'US Army dédié aussi à ces calculs etc et bien on enlève les femmes de la photographie et c'est l'homme au premier plan le technicien uniquement qui va qui va apparaître donc vous voyez une présence mais une présence quand même avec parfois une invisibilisation on va dire volontaire sauf que jusque là les femmes sont encore dans la profession et ce que nous dit Nathan Hensmenger il dit finalement est-ce que cette invisibilisation elle est volontaire pour dire il n'y a pas de femmes on n'en veut pas ou est-ce que tout simplement c'est un manque de reconnaissance de certaines tâches ou de certaines professions dans l'informatique il nous dit c'est surtout pendant longtemps les femmes se sont investies dans le software et que le software ce n'était pas forcément le secteur tout ce qui était logiciel le plus reconnu dans l'informatique rappelez-vous qu'il y eut un temps où en gros on fournissait les logiciels avec les machines mais ce que l'industriel vendait c'était avant tout la machine le hardware c'était ce qui était tangible et voilà c'était du matériel avant que l'industrie du logiciel évolue devienne aussi une vraie économie industrie et ce que nous dit Nathan Hensmenger c'est qu'on était au départ très orienté hardware et que tous ces calculs toutes ces tâches de programmation ce n'est pas forcément très reconnu mais ce n'est pas uniquement parce que c'est fait par des femmes c'est parce que dans le domaine informatique à ce moment-là ça n'est pas très reconnu donc on voit tout de suite qu'on peut difficilement donner des explications totalement évidentes simplistes en disant voilà on ne voulait pas montrer les femmes oui elles sortent quand même clairement du champ on a coupé la photographie on l'a recadrée mais il y a aussi à s'interroger effectivement sur l'évolution de l'informatique les choses vont quand même changer à un moment et là on va rentrer dans non plus des femmes qui restent un peu invisibles mais une invisibilisation ou volontaire et là on trouve cet article qui s'appuie justement sur les travaux de Nathan Hensmenger dont le livre est intitulé The Computer Boys Takeover c'est l'histoire de la programmation en disant comment justement se développe se voir reconnaître une profession de programmeur et pourquoi elle est aussi masculine et on va très vite se rendre compte qu'on est dans une multitude d'explications et que ça dépend à la fois de la période qu'on étudie des emplois que l'on étudie des lieux également des entreprises et qu'il faut également prendre en compte des questions d'intersectionnalité qui peuvent être des questions de formation de statut social etc. On va voir tout ça dans la deuxième partie. Alors, première chose très importante je vous l'ai dit je passe cette diapositive un petit peu longue mais oui juste pour dire pourquoi je l'avais préparée c'est la sociologue Josiane Jouette qui a travaillé sur les questions notamment étudié beaucoup les visages du Minitel de l'informatique et qui s'est posé des questions avec finesse sur les analyses de genre et qui montre aussi que selon la manière dont on cherche à comprendre les rapports de genre ou l'histoire des femmes ou les visions que l'on a on va aussi avoir des facteurs explicatifs différents. Elle distingue en gros pour aller très vite le courant universaliste qui ne retient pas les différences biologiques comme fondamentales hommes et femmes sont égaux et à partir de là on cherche en quoi il y a une construction sociale dans le fait de masculiniser une profession après elle dit il y a aussi le féminisme différentialiste ou essentialiste qui dit au contraire il y a des différences fondamentales entre les sexes et la question ensuite c'est de voir comment ça va produire aussi des technologies et des modes d'appropriation différents et enfin il y a le féminisme constructiviste qui cherche à comprendre en co-construisant en mettant en relation à la fois les différences de genre les différences technologiques et en montrant comment tout ça s'interpénètre c'est un petit peu rapide comme typologie mais en gros c'est pour vous montrer qu'il y a aussi des façons différentes de considérer les rapports de genre des approches au sein des études de genre dont je ne dis pas parce que là on a évoqué notamment le féminisme différentialiste mais étudier la construction du genre c'est pas forcément faire du féminisme c'est étudier une construction sociale qui nous parle autant des femmes que des hommes et ici voir la co-construction technologie et femmes c'est intéressant et justement il faut tenir compte d'une diversité de facteurs le premier qui nous intéresse et qui est très bien souligné par Thomas Haig dans Masculinity and the Machine Man c'est qu'on ne peut pas parler d'une informatique de façon uniforme et il nous dit c'est pas une seule profession on ne peut pas le penser comme quelque chose de singulier tout ça il faut le garder à l'esprit aussi parce que je n'ai pas donné de recette miracle pour ensuite faire revenir les femmes dans les professions informatiques mais ça nous donne déjà des pistes sur le fait on a vu le rôle de la publicité le rôle de l'image même de dire enfin programmer c'est naturel pour les femmes ou pas on ne s'appuierait plus aujourd'hui sur ces arguments mais les discours que ça peut faire passer de la même façon on voit très bien ici qu'en gros dire il n'y a pas qu'un seul l'informatique ce n'est pas un truc global qui se construit c'est dire aussi il n'y a pas une recette ou un discours sur les femmes sont douées pour l'informatique ou les femmes devraient faire de l'informatique il y a une diversité d'informatique aussi bien dans la recherche que dans les professions dont il faut penser la subtilité et notamment dans les différences de présence des femmes dans l'informatique on va par exemple les retrouver davantage dans de l'informatique médicale que dans d'autres secteurs de recherche en informatique alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas un tronc commun et déjà tirer les femmes dans des formations informatiques mais on voit ensuite qu'il y a des nuances aussi dans leur répartition mais un mec qui est historien nous dit surtout qu'il faut voir tout ça avec subtilité aussi dans le temps et que évidemment raisonner sur la disparition des femmes de l'informatique dans les années 80 elle sort d'une informatique qui n'est plus celle des années 60 on n'est plus sur les très grosses machines on n'est plus non plus sur la présence de human computers on va dans les années 80 90 aller vers de la microinformatique personnelle même s'il reste des super ordinateurs et donc il faut aussi étudier tous ces changements technologiques tous ces modes différents d'interaction avec la machine et de construction et qu'on ne peut pas comparer en gros qu'on ne peut pas faire une histoire linéaire qui dit bon il y avait les Niac Girls et maintenant il n'y a plus personne dans les départements d'informatique oui mais enfin c'est plus le même rôle et on n'a plus besoin des Niac Girls et c'est plus non plus le même rapport mais il nous dit également Tom Egg il y a quand même des éléments conjoués et parmi les éléments qui ont joué il y a eu le rôle des associations nous dit-il en informatique telle que la Data Processing Management Association et la volonté au sein de ces associations à un moment où l'informatique commençait à être reconnue non plus comme un emploi tertiaire ou un emploi secondaire mais au moment où la programmation commençait à devenir quelque chose qui pouvait justement donner du pouvoir rapporter en termes de profession en termes de salaire etc. une volonté des associations très clairement de rehausser l'image de la profession de construire une image positive de la profession et la volonté justement de clairement affirmer se dissocier de ce monde féminin des années 60 pour rehausser leur statut et nous dit-il il y a eu cet effort cet effort d'imposer une vision masculine because et non pas despite the presence of women c'est parce qu'il y avait des femmes qu'il fallait d'autant plus affirmer ensuite quelque chose de masculin pour justement essayer de valoriser la profession et bien Nathan Hans Menger va un petit peu aussi dans le même sens alors au passage je passe un peu vite sur les travaux d'Eta Parolini mais c'est intéressant aussi qui elle montre que justement pendant longtemps la présence des femmes dans l'informatique était une présence d'aide secondaire on considérait alors les femmes plutôt comme des assistantes des chercheurs notamment dans le département de statistique qu'elle étudie en Grande-Bretagne et l'invisibilité c'était plutôt l'idée de chapine du invisible technicien donc là on avait plutôt c'est moins il y avait le genre qui jouait mais il y avait aussi le statut au sein de la recherche scientifique en gros les femmes étaient dans des tâches secondaires mais quand il s'agit ensuite de grandir la profession et de montrer que c'est une profession en construction et bien on change un petit peu de regard sur ces questions et c'est exactement ce qu'analysait Nathan Hans Menger en nous disant qu'à un moment on a eu besoin de recruter des programmeurs et d'élargir la profession informatique et qu'à ce moment là et bien s'est développée toute une série de clichés de recrutement même dans les tests d'aptitude qui étaient notamment développés par IBM par la Rand Corporation et par d'autres des études très sérieuses appuyées sur la psychologie etc s'est développé alors et on voit ça à partir déjà des années 60 des clichés sur ce que devrait être un bon programmeur et quelles seraient ses qualités et là des études absolues très sérieuses appuyées sur la Strong Vocational Interest Bank notamment publiées dans des journals tels que le Journal of Applied Psychology et d'autres vous disent alors voilà un bon programmeur c'est quelqu'un qui est excessivement indépendant presque paranoïaque égocentrique presque neurotique à la limite de la schizophrénie et là on commence à dresser un tableau dans les recrutements même qui dresse une figure assez du sociopathe finalement clé qui ferait du coup un bon programmeur et Nathan Hetzmenger se dit bon alors on le lit c'est très sérieux il y a quand même des gens qui ont fait ces études et qui défendent ce point de vue et puis ça va rentrer dans les questions qu'on pose aux candidats qui font des tests d'aptitude de personnalité etc il dit bon alors à quel moment ça joue ce qui l'intéresse c'est de voir si volontairement ou pas il y a eu finalement cette création il dit mais en fait on va très rapidement avoir une espèce de cercle vicieux qui fait que si vous recrutez des sociopathes à moitié paranoïa qu'égocentrique ils vont recruter aussi très rapidement le même type d'individu et la profession va très rapidement aussi rentrer dans cette espèce de cercle il nous dit en fait il y a eu un mélange dans tout ça à la fois de flemme en gros à contester tout simplement ces résultats de lésinesse d'ambiguïté et puis une volonté aussi de faire de cette profession une profession un mal privilège également et donc il essaye de montrer alors qu'on peut avoir différentes interprétations ces aberrations qu'on peut lire dans les tests l'une d'entre elles c'est vraiment la théorie du complot volonté d'écarter absolument les femmes dont on sait qu'elles sont évidemment ni paranoïaques ni égocentriques en tout cas elles s'inscrivaient moins visiblement dans ces résultats mais il dit qu'il y a d'autres interprétations qui sont notamment cette idée de peu à peu une profession qui va s'auto-recruter à travers des critères complètement aberrants et qui va se reconnaître un peu à peu et se co-construire avec ses caractéristiques Janet Abatté rajoute autre chose qui est intéressant aussi c'est le poids des mots et du vocabulaire et de la façon qu'on va décrire une profession et elle nous dit le vocabulaire qu'on va peu à peu rattacher à la science informatique et qui a longtemps été assez mouvant va être intéressant parce qu'on a eu beaucoup de mal à savoir s'il fallait mettre en avant des qualités mathématiques et elle nous dit pendant longtemps dans l'industrie on savait très bien qu'on n'avait plus besoin de gens forts en mathématiques mais on continuait à dire il faut absolument avoir fait des études de mathématiques avant et c'est ça qui va être requis elle nous dit il y a aussi eu l'idée de présenter ça comme une profession plutôt du champ de l'engineering en tout cas ça s'est construit peu à peu comme une science qui réclamait un certain nombre de compétences scientifiques dont elle nous dit c'est un construit et c'est tout à fait discutable du programming is like planning a dinner qui était dans les années 60 l'image de ces femmes naturelles à la programmation en disant si c'est des bonnes maîtresses de maison si elles savent planifier un dîner elles sauront aussi faire de la programmation à cette idée que c'est une tâche hyper ardue demandant des qualités à la fois mathématiques à la fois à placer dans le champ des sciences de l'ingénieur alors la question qui peut paraître aujourd'hui aberrante mais qu'on avait eu au sein d'une conférence à la société informatique de France il y a quelques années était de dire et si on avait placé l'informatique dans le domaine des sciences humaines et si on avait décidé de la rattacher complètement finalement aux études littéraires en disant la programmation c'est aussi du langage etc ça ferait hurler aujourd'hui évidemment les scientifiques en informatique mais imaginons est-ce que la destinée de la science informatique aurait été différente et celle des femmes dans ce champ est-ce que nécessairement on devait rattacher tout ça à l'ingénierie au département de mathématiques on sait très bien historiquement que ça vient aussi des mathématiques mais quelle image a-t-on construit de cette science informatique on peut s'interroger là-dessus sans dire qu'il faut le placer j'entends bien les réticences que vous pourriez avoir à dire il faut placer l'informatique dans les sciences humaines et sociales mais quelle image véhicule-t-on des qualités nécessaires pour faire de l'informatique c'est une vraie question je vous donne un autre exemple qui est une étude qui a été faite sur la participation des femmes dans le monde du logiciel libre on s'est rendu compte qu'on trouvait assez peu ou qu'on mettait assez peu en avant la présence des femmes dans ce monde du logiciel libre et pourtant il y en a mais elles sont notamment impliquées dans des tâches qui sont souvent collectives qui peuvent être organisationnelles qui peuvent être de diffusion de médiation et pas uniquement de recherche et que ce n'est pas forcément reconnu comme une contribution réelle au monde du logiciel libre et la jeune femme qui avait fait un mémoire au Canada à l'université du Québec sur ces questions Christina Aralanova disait si on considérait le logiciel libre plus comme un mouvement comme une question de logiciel alors on voit des tas de femmes apparaître et elles sont présentes et elles jouent un réel rôle dans le monde du logiciel libre simplement quel regard jette-t-on sur les tâches qu'elles remplissent et leur contribution à cette histoire c'est juste pour inciter à décaler parfois légèrement le regard je vous dis tout en ne souhaitant pas réformer particulièrement évidemment les études informatiques voilà alors évidemment il y a d'autres éléments qu'il faudrait prendre en compte et on arrive là au moment où il est grand temps d'ouvrir la discussion et Armel vous aviez insisté sur effectivement l'image du geek donc à partir des années 80 on peut dire que les femmes vont peu à peu quitter pas toutes bien évidemment mais on voit cette courbe descendre à la fois des études informatiques qu'à la fois de la présence des femmes dans l'informatique j'ai fourni un certain nombre d'explications le recrutement de plus en plus d'hommes une profession qui se construit en cherchant à rehausser son statut justement dans une opposition presque à la figure féminine et en disant au contraire c'est très compliqué c'est très scientifique c'est une profession plutôt virile et puis il y a toutes ces représentations qui vont effectivement apparaître avec l'informatique personnelle aussi de la figure alors du bricoleur dans son garage du type et là on retrouve la figure assez antisocial justement du héros geek c'est pas une fatalité on a dit dans tous les pays quasiment les femmes disparaissent de ce champ pas en Malaisie par exemple qui est une des exceptions ou au contraire on estime qu'il y a 65% d'étudiantes en informatique à Pénang parce qu'on estime que c'est une profession qui est faite pour les femmes parce que c'est une profession propre qui ne nécessite pas une grande force physique qui s'exerce dans le secteur tertiaire qui permet de travailler chez soi on retrouve des arguments à nouveau naturels etc je dis pas qu'il faut les défendre là encore mais on est bien dans une autre image complètement différente de l'informatique comme une activité de secteur tertiaire ou autre qui attire du coup les femmes à l'opposé de notre image de notre figure effectivement du geek un peu asocial du programmeur qui va peu à peu être construite au cours des années 90 alors pour lutter contre ces stéréotypes contre cette vision un petit peu très masculinisée de la profession il y a eu évidemment des initiatives et aujourd'hui elles sont très nombreuses une des plus marquantes c'était il y a quelques années cet album qui était sorti où on voyait Barbie faire de l'informatique et où on la voyait demander de l'aide c'est un album qui était elle essaye notamment d'envoyer un email mais elle n'arrive pas la pauvre elle crée des idées de design mais elle ne peut pas les mettre en pratique etc et scandalisée par cette apparition d'un album bourré de stéréotypes il y avait eu tout un détournement des vignettes que vous aviez sûrement vu passer ou alors est-ce qu'on est obligé de lui faire dire des jurons je ne sais pas pour justement montrer ses capacités et puis lui prêter mais où elle critique effectivement où elle s'empare du vocabulaire informatique où elle critique le CD c'est quoi ce CD tu crois qu'on est dans les années 90 il y avait eu comme ça tout un jeu des internautes qui avait circulé pour totalement faire sortir Barbie de son rôle de délicieuse néophyte en informatique avec ce côté vengeance pour les girls nerds et puis récemment il y a eu cette campagne aussi l'an dernier Girls Who Code notamment que vous avez peut-être aussi vu circuler où des jeunes femmes vous expliquent qu'effectivement les femmes ont beaucoup de mal à coder parce qu'elles sont gênées par leurs longs cils et puis quand elles veulent regarder le clavier c'est leur décolleté qui apparaît d'abord et puis elles sont très irritables à certaines périodes du mois c'est une volonté vraiment de lutter contre tous les stéréotypes justement pour affirmer que ces femmes sont capables de coder on est tous d'accord pour ne pas en douter une seconde mais on a là aussi à s'intéresser à ces représentations populaires que véhiculent évidemment les médias et les moyens de revenir historiquement par revenir en arrière mais d'étudier à quel moment il y a des virages dans l'histoire qui nous permettent de comprendre aussi comment peu à peu on fait sortir toutes ces femmes du cadre de l'image à programmeuse j'étais un peu rapide mais la discussion va permettre de revenir sur tout ça je m'arrête là-dessus merci Merci.